C'est ici, à Abilly, dans le sud de la Touraine, qu'a grandi Vincent Dubois. Dans sa jeunesse, le comédien y a connu une certaine Maria Bonin, personnage rural et truculent qui l'a transformée en Maria Bodin. Aujourd'hui, la troupe des Bodins, mère et fils, brûlent les planches et s'attaquent au long métrage. Le film, réalisé par Eric Leroc, prend la forme d'un reportage. On suit les dix jours qui précèdent le mariage de Christian Bodin, du fils Bodin. Et donc, c'est les pérégrinations, les préparatifs, c'est la rencontre. Ils nous expliquent tout ça. C'est un peu d'intrigues secondaires qui arrivent avec un inspecteur sanitaire qui vient inspecter la fromagerie. Plein de choses qui font la vie normale. À partir du moment où une équipe de journalistes décide de passer dix jours, jour et nuit, avec deux personnes, c'est cette réalité-là qui se met en place. Bonjour, monsieur. C'est Touranchauffe du service du GIEM. Vous avez dû recevoir une courrier. Non, c'est ce que je vais demander. Un inspecteur interprété pour l'occasion par Jean-Pierre Bigard, producteur de longue date des Bodins. Le personnage n'est pas au bout de ses surprises en visitant la fromagerie familiale. Oui, je vais vous faire voir ça. J'espère que vous devez votre vertige parce qu'il faut faire un petit peu d'escalade. Alors, les pailles, vous savez peut-être pas à quoi que ça sert. Ça se met une paille, ça se met comme ça, ça s'enfile dans les cendrées, quand ils sont encore frais, pas tout à fait sec. Comme un thermomètre, comme ça. Voilà, et ça sert. Vous avez la cause de la terre ? Ça fait l'effet du tuteur à tomates. Ça sert à maintenir le fromage droit. Oh, les gamelles ! Je me suis beaucoup mal. Coupé. Il a une technique de tournage qui est assez singulière. C'est que nous, on a écrit le scénario, les dialogues avec lui. Donc, on est au courant du scénario, mais aucun des comédiens ne sait ce qu'il va jouer. Donc, il leur donne le texte très très tard, ce qui fait qu'on a la situation globale de la scène. Et après, c'est à nous de respecter cette situation. Là, tout d'un coup, on est dirigé par Eric, qui a une idée très précise de ce qu'il veut faire, mais qui nous fait ressortir un petit peu des chemins établis. Et ça nous fait beaucoup de bien. Puis ces personnages des Bodins, quand on leur demande ce genre de choses, on maîtrise assez bien les personnages pour le faire. C'est intéressant de sortir de ce qui est écrit. Il est bon, ton petit pote en croûte, là ? Bien sûr, il est maison, bien sûr. Et c'est quoi qu'il te fait, ça doit être bon, ça, hein ? Là, t'es qu'à me mettre ça à la place des Saint-Jacques, tiens. Attends, les Saint-Jacques, je les ai commandés hier. Et c'est là que ça tourne. Tu veux plus fort que ça ? Ouais, c'est là que ça tourne. Oh ! Mais les Saint-Jacques, je les ai commandés hier ! Tu rigoles, les Saint-Jacques, je les ai commandés hier ! Merde, tu me fais chier à force, la mariage. Non, enfin, les Saint-Jacques, je les ai commandés hier ! Eh ben, t'es qu'à les décommandés aujourd'hui, puis c'est tout ! Mais attends, comment je vais m'expliquer, moi, avec le fournisseur, là ? Ben, avec le client et roi ! Ben, avec le client et roi, le client et roi, moi, je suis en train de passer pour le roi des cons, oui ! Après la répétition, tournage de la scène, c'est un ami d'enfance, des personnes qui voient, qui prête ses couches, Richard Petit, pour le monde, car ce film, c'est avant tout une histoire de copains. Allez, donc, ils sont encore là, je me fais chier du matin au soir, c'est là, oh ! Ça va ? Oui, ça va ? Bonjour, messieurs, dames ! Ça se pose bien ? Ah oui, encore de télévision, ils sont là ! C'est le festival de Cannes, quoi ! On a monté une petite troupe de théâtre, Vincent et d'autres metteurs en scène, quand il a le temps, il vient de nous donner un petit coup de main. C'est un demi-frère à Christian, ça ! C'est vrai, c'est vrai ! Qui n'est pas légitime ! Et j'ai eu avec Ndé Laramance, qui m'avait basculé sur la rancarde du pont ! On voyait qu'il était doué pour le contact artistique, parce qu'il jouait beaucoup de guitare, il chantait énormément de chansons, et il animait beaucoup les 3e mi-temps du football. Voilà, par contre, tu l'accroches, c'est de là qu'il est tombé le jour. Donc, vous êtes les clients qui attendaient dans la boucherie, et connaissant le caractère de Marien, elle passe et il fume les poids pour longtemps, et ça va durer trois plombs. Et puis, vous, de temps en temps, c'est... Hein, hein ! Bon, ben voilà, à un moment donné, on... C'est plutôt un travail de famille, quand on est tous ensemble, entre copains, Éric, c'est Éric Leroc, le réalisateur, c'est un garçon qui aime bien travailler aussi, comme ça, faire de la haute voltige et travailler à l'arrache. Les Bodins, c'est la même chose. Je pense que là, c'est un vrai... Le pari de ce film, c'est plutôt le travail d'équipe, avant tout, plutôt que de chercher à faire du cinéma coûte que coûte. La difficulté, quand on a un scénario et qu'on a des personnages, c'est d'arriver à ce que la réalité, entre guillemets, fictive, ce qu'on a dans la tête, s'incarne quand on le tourne. Et là, rien à dire. C'est une série, on va avoir 3000 minutes de rush. En trois jours, on fait un an. En trois jours, on fait un an. On est les Luc et Luc du cinéma. On tourne plus vite que notre ombre. La date de sortie du film n'est pas encore connue, tout comme on ignore s'il aura une carrière en salle ou sera directement édité en DVD. Le tournage s'achèvera en septembre, près de Valençay dans l'Inde, avec la scène du mariage. Au fait, personne n'a encore vu la promise de Christian Bedin, mais ça, c'est fou. Vous avez quelqu'un à nous présenter ? Oui, j'ai ma future femme, qui s'appelle Claudine, qui est là, ma chérie, qui est très timide, qui ne veut pas se montrer à la caméra parce qu'elle a peur qu'on la reconnaisse et qu'elle se trouve trop grosse. C'est... On est comme on est, hein ? Et voilà. Et puis, le mieux pour venir la voir, c'est de venir voir le film quand ça va sortir. Il ne faut pas vous dire mieux. C'est tout ça. Et la caméra, c'est un truc tout C'est aussi un truc très symp arche. – Sous-titrage FR 2021